Ah, YouTube. Troisième site le plus visité au monde, quotidiennement, juste derrière Google et Facebook. Cette merveilleuse plateforme où tout le monde peut s'exprimer librement, tout le monde a le droit à la parole, tous les contenus ont leur place sur YouTube. On y croirait presque, hein, à ce mirage, tel un oasis au cœur du désert aride qu'est la production télévisuelle aujourd'hui. Après tout, si on ferme les yeux sur les quelques mises à jour catastrophiques auxquelles on a le droit tous les ans, ça marche pas si mal, YouTube. Même s'il faut certes parfois s'y perdre un peu pour y trouver son bonheur sous la pile de contenus génériques que vomissent quotidiennement certaines chaînes de divertissement. Mais il n'y a pas à dire, le modèle économique semble fonctionner, il y a de la place pour tout type de spectateurs et tout type de créateurs. Bien sûr ! Et alors là, le chocolat, il met le papy d'alu dans la marmotte. Welcome to... The Jean-Baptiste The Show ! Oh, come on ! Mais alors, Jamy, si on veut produire du contenu de qualité régulièrement sur YouTube, comment on fait ? Eh bien c'est très simple, Fred, il va falloir t'y consacrer à plein temps et donc trouver un moyen de te faire payer pour ce contenu. Ah bon ? Eh bien oui, Fred, car sans boire et manger, tu risques de crever assez rapidement. C'est donc vaillamment que nos jeunes YouTubeurs s'en vont signer un contrat directement avec YouTube pour passer des pubs avant leurs vidéos. Un contrat qui stipule bien d'ailleurs que 50% de nos revenus seront reversés à YouTube, hein, faut pas déconner. Tout ça pour gagner en moyenne 1€ pour 1000 vues. Mais dis-moi, Jamy, c'est l'enculade en comparaison de ce que la publicité paie à la télévision. En effet, Fred, on peut dire que c'est une belle arnaque. Mais attends, parce qu'il faut aussi que ton partenaire publicitaire prenne une part. Si t'as de la chance, il prendra 5%, mais si tu vas signer avec 7e machinima, ça risque d'être plus 30% pour eux et 20% pour toi. Oui, vous avez bien suivi. Si on résume, sur un contenu que vous produisez à 100% avec vos moyens pour une communauté que vous êtes le seul à construire et gérer, on peut vous prendre jusqu'à 80% d'un revenu déjà maigre en comparaison à d'autres médias. Bienvenue chez Google ! Bon, on n'a pas non plus parlé du fait que ces soi-disant 1€ pour 1000 vues sont vraiment hypothétiques, puisque sauf si vous êtes un mastodonte de YouTube, cela dépend de la période de l'année, du nombre de pubs qui passent sur vos vidéos, de la durée de vos vidéos et de votre public. Et là, vous me dites, mais JB, toi tu fais plus de 2 millions de vues par mois, et tu es chez Union for Gamers qui te laisse 45% du revenu, donc je devrais être à 2 000€ par mois, ou au moins en SMIC depuis le temps, non ? Vous connaissez la métaphore de l'âne et la carotte ? Eh bien là, les créateurs c'est l'âne, le titre de notre dos c'est YouTube, et la carotte c'est l'illusion qu'on va pouvoir garder sa liberté d'expression, tout en recevant un revenu pour notre contenu. Alors pour commencer, on va faire 3 secondes de droit. Il existe une loi qui se nomme le Fair Use, qui existe aussi en France d'ailleurs, et qui dit grossièrement que vous avez le droit de reprendre une oeuvre qui ne vous appartient pas, comme une musique ou un extrait de film, si c'est pour en faire une analyse ou une parodie. D'autres lois indiquent également que si l'oeuvre est intégrée à une autre création, et qu'elle est trop transformée pour être reconnaissable, le droit d'auteur ne s'applique plus. C'est de la simple protection de créativité, sinon on ne peut plus rien faire. Imaginez par exemple que plus personne ne puisse appeler son jeu Pray quelque chose, ou Call of quelque chose parce que Bethesda ou Activision Blizzard essaie de déposer ses mots. Oh attendez, mauvais exemple, c'est déjà le carrément d'air ! Eh bien, j'ai l'heureux plaisir de vous annoncer que sur YouTube. Aucune lois ne s'applique. En fait, c'est le Far West ! Et le shérif est un robot qui sort par moment de son bureau pour tirer sur tout ce qui bouge sans distinction ! Déjà, n'importe qui peut se déclarer créateur original sur YouTube, et demander à YouTube de protéger son contenu. Si vous êtes musicien par exemple, les robots de YouTube vont scanner vos musiques, et s'ils les trouvent dans d'autres vidéos, ils vont appliquer ce que vous leur avez demandé. C'est-à-dire soit supprimer la vidéo, soit la bloquer dans certains pays, ou alors demander à recevoir 100% du revenu de la vidéo. Donc, si j'ai utilisé 1 minute dernier album de Roger le Tracteur pour en faire une analyse de 10 minutes, bah j'ai plus le droit d'être payé pour ma critique. Oui, chez YouTube, d'abord on vous fout un coup de matraque dans la gueule, et après on vous pose les questions pendant que vous ramassez vos dents. Sans parler du fait qu'une fois sur trois, les robots détectent du contenu qui n'est pas du tout dans votre vidéo. Enfin bref ! Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez contester la détection, et monter un dossier citant les lois qui vous protègent, pourquoi vous êtes dans vos droits, quel type de contenu vous faites, et signer le dossier à la fin en attestant sur l'honneur de l'exactitude des informations. Et votre dossier est envoyé à quelqu'un de chez YouTube qui va l'étudier. Non je déconne ! Votre dossier est envoyé directement à la personne qui vous accuse, donc en gros vous êtes jugé par le plaignant, et s'il n'en a rien à foutre de vos droits, et veut juste vous faire fermer votre gueule en supprimant votre vidéo, bah il peut. Et ça arrive avec des musiciens, des producteurs de films, des marques, et même des Youtubers qui se déclarent créateurs originals en faisant un Let's Play. Oui oui, vous vous faites subitement bloqué par YouTube parce qu'un type a joué un jeu auquel vous aviez joué il y a deux ans. Et même si l'image et le son du jeu appartiennent au studio de développement qui est d'accord pour qu'on utilise leur jeu, bah vous êtes bloqué quand même. Hum, vous la sentez cette douce odeur de liberté d'expression grillée ? Mais attendez, c'est pas fini bande de grands malades, c'est que le début ! En plus de durcir tous les ans la tolérance de ces robots, YouTube a mis en place il y a plus de deux ans une nouvelle politique d'identification de contenu, pour toujours plus brosser les annonceurs dans le sens du poil. Désormais, si les créateurs font un contenu inapproprié, leurs vidéos ne seront plus monétisées ou partiellement. Alors par partiellement, il veut dire entre 10 et 1% du revenu prévu, et par inapproprié, ils ne veulent absolument rien dire, LOL ! Parce que si vous lisez le règlement auquel il réfère, ça va du contenu incitant à la haine, ou à caractère sexuel, à un langage inapproprié, un sujet controversé, ou un contenu provoquant. Donc en gros, c'est totalement interprétable par tout le monde. Vous pouvez être touché parce que vous faites l'apologie du racisme, ou parce que vous avez critiqué un film, ou parlé d'un bunker de la seconde guerre mondiale. Bah oui, l'histoire c'est inapproprié, c'est bien connu ! Et la plus grosse blague de ce système, c'est que vous pouvez également contester, en envoyant, miracle, votre contestation à quelqu'un qui travaille chez YouTube. Mais, c'est si vous avez réussi à faire plus de 1000 vues sur cette vidéo pendant la semaine en cours. Donc déjà, ça permet de dire directement à tous les jeunes créateurs d'aller bien se faire foutre sur la rue d'en face, et de pas l'ouvrir. Mais c'est pas tout, parce que YouTube a jusqu'à une semaine pour vous répondre. Donc en gros, prenons mon cas. La moitié de mes vidéos sont jugées inappropriées au moment de leur mise en ligne. Donc, avant que je les publie pour que vous puissiez les regarder. Ce qui veut dire que la vidéo est partiellement ou non monétisée, et que je dois la mettre en ligne pour dépasser les 1000 vues et avoir le droit de la contester. Mais au bout d'une semaine, j'aurais déjà fait 75% des vues de ma vidéo, donc 75% de mon salaire sera perdu. Et c'est quand vous vous dites qu'on n'est pas loin de toucher le fond que YouTube continue de creuser à la dynamite. Puisque suite à des événements récents, impliquant encore une tentative de manipulation par la presse américaine, tous les gros annonceurs ont fui dans un grand effet de mouton la plateforme. Car elle propose un contenu qui dérange, et qui ne représente pas bien l'image et les idées de leur marque. Ce qui est plutôt positif finalement, puisque YouTube peut se vanter, en plus d'être en phase de devenir le média de divertissement du visuel le plus fréquenté du monde quotidiennement, d'être également un média qui dérange. Du coup, la bonne réponse de YouTube aurait été de dire aux annonceurs, « Bah, barrez-vous, mais vous allez aller où en fait ? Parce que la télévision ne cesse de perdre des audiences en profit d'Internet, et que quand notre site n'est capable d'autant cibler son audience pour passer des annonces. Hein, dites-nous qu'on rigole ! » Sauf que vous l'imaginez bien, YouTube ne pouvait pas parler pour ses milliers de créateurs et se mettre en grève en annonçant à tout le monde que ce mois-ci, il n'y aura pas de salaire. C'est bien triste, mais c'est ce qui s'est passé. Pour relever in extremis le cours de l'action qui se cassait la gueule, YouTube est allé rattraper au vol les annonceurs et leur a promis monts et merveilles pour qu'ils restent. Et forcément, qui c'est qui a trinqué ? Les créateurs, bien évidemment ! Le système de détection de contenu non approprié a été élargi dans une logique de tolérance zéro. Sauf que les robots n'ont pas gagné une conscience ou une capacité de jugement en cours de route. Je vous laisse imaginer le nombre de vidéos aléatoires détectées sans raison. Mais le pire dans tout ça, c'est que dans la panique, YouTube a retiré la possibilité de contester avec cette nouvelle politique. Et qu'en plus, les créateurs ne sont même plus informés. Et beaucoup de créateurs ont commencé à s'en rendre compte, en voyant des vidéos soi-disant monétisées, faisant des centaines de milliers de vues et rapportant moins d'un euro. Alors c'est bien beau de la part de YouTube de clamer haut et fort qu'aucun contenu n'est supprimé, qu'il est simplement démonétisé, mais c'est une façon indirecte de museler les YouTubers par le biais de l'argent. Si le contenu dérange, il est moins monétisé, donc le YouTuber doit trouver un autre financement. Et ça signifie souvent prendre un second job, et donc avoir moins de temps pour publier ce contenu, qui finit par être inévitablement moins présent sur le site. Mais finalement, ce qui plante le dernier clou dans le cercueil des créateurs indépendants, c'est l'algorithme des vidéos. Bien qu'il privilégie le contenu qu'il regardait en entier, donc supposé de bonne qualité, il privilégie également la quantité de vidéos postées, et vous rémunère uniquement sur le nombre de vues. Il faut donc poster des vidéos de longue durée, tous les jours, et de qualité, pour s'assurer que les spectateurs la regardent en entier. Seul, ça semble clairement impossible. Mais c'est ce que peuvent proposer les boîtes de télévision qui commencent à débarquer sur YouTube, et qui sont gérées par des dizaines de personnes. Alors comment réussir à exister face à ce genre de chaîne ? Eh bien, il faut prendre moins de risques, surfer sur l'actualité, parler plus des sujets populaires, et produire surtout des formats dont on est certain du succès. Et inévitablement, on en perd sa liberté d'expression. Et c'est très exactement là où je me trouve aujourd'hui. Ça fait un an que je me suis mis à plein temps sur YouTube, pensant que c'était le modèle qui m'offrirait le plus de liberté. Et je me suis royalement planté. Pour pouvoir continuer, j'ai dû privilégier les jeux les plus populaires, en délaissant les indépendants. Mais aussi continuer à publier surtout les formats les plus populaires, alors que j'ai toujours proposé des formats différents au fil des ans. C'est comme ça que sont nés les Epic Tests il y a deux ans, mais aussi les Spoils qui Peux, les Versus de la Vérité, et les différents formats que vous affectionnez. Mais cette année, je n'ai pas pu prendre de risques, ou me lancer dans des projets encore plus ambitieux, car je ne pouvais pas me planter. Alors que j'ai besoin d'essayer, d'innover, et d'échouer. Je n'ai jamais produit le même contenu depuis 2013, et j'ai pas l'intention de continuer à vous surprendre. C'est tellement paradoxal de me dire que j'ai choisi ce modèle économique en pensant garder ma liberté d'expression et de création, pour au final les perdre dans le processus. Comprenez-moi bien, YouTube est une plateforme qui a de la visibilité, qui fonctionne, et qui nous fournit les outils en tant que viewer et créateur pour se rapprocher les uns des autres. Mais, ce modèle économique est archaïque. Si vous n'avez pas l'intention de créer un contenu approprié et familial, et penser vivre de ce modèle, vous vous tirez une balle dans le pied. YouTube est ce qu'on fait de mieux en termes de partage de contenu sur Internet. Mais s'ils ne réagissent pas à l'hémorragie financière qu'ils sont en train de subir, la question du financement du site et de la viabilité de l'entreprise va se poser sur le long terme. Car actuellement, de plus en plus de gros créateurs trouvent des financements annexes. Que ce soit directement avec des annonceurs, ou par le financement participatif. Et tout ce financement, YouTube n'en touche rien. D'autre part, de plus en plus de créateurs suppriment toute l'épicité de leur chaîne, pour remercier leur audience de leur soutien financier. Du coup, ce sont beaucoup de chaînes qui commencent à coûter à YouTube, mais ne rapportent rien en dehors des métadonnées des utilisateurs. Sans parler des bloqueurs de pubs utilisés par 50% de la communauté aujourd'hui. Alors certes, je noircis le tableau, YouTube est encore très loin d'être à plaindre, vu la quantité de créateurs qu'il existe sur la plateforme. Mais la question de l'avenir se pose. Et puisqu'on parle d'avenir, il est justement temps de parler de l'avenir de cette chaîne en particulier. Je vous pose directement la question. Malgré que je sois seul auteur derrière cette chaîne, vous en faites partie autant que moi. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Depuis un an que j'ai essayé le modèle économique de YouTube, et pour toutes les raisons citées plus haut, il n'est plus viable. J'ai travaillé à perte, et j'ai même perdu l'équivalent d'un mois de salaire au SMIC sur mes économies de départ. Et ce, malgré votre générosité et vos abonnements sur mes streams hebdomadaires. Mais il y a des solutions, et pour vous en parler et en discuter, je pense qu'un face-à-face serait plus approprié. Salut les amis, et bon retour dans le Jean-Baptiste Show. Donc, la première solution que j'ai déjà essayée, c'est-à-dire d'avoir deux métiers. Concrètement, c'est le mieux, c'est le top, c'est le must. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un métier qui vous rapporte votre revenu, à mi-temps, et à côté de ça, vous faites YouTube qui vous rapporte un petit peu, et vous pouvez vous y retrouver. Sauf que le problème, c'est que j'ai fait ça pendant trois ans, et c'est très compliqué au niveau de la vie sociale, au niveau de l'organisation, et au niveau du temps de sommeil. Malheureusement, c'est la solution qui offre le plus de liberté, mais qui donne le moins de temps pour travailler sur les vidéos. Et ça, c'est le gros problème. Cette optique-là, elle est bien, mais j'aimerais la laisser de côté, et trouver autre chose, parce que je l'ai essayé pendant trois ans. Là, j'ai essayé de vivre de YouTube pendant un an. Maintenant, j'aimerais essayer un nouveau système économique, et pas revenir sur un système économique que j'ai déjà essayé, et qui pour moi ne fonctionne pas. Enfin, il y a entre quatre et six vidéos par mois sur la chaîne. Si je prends le travail à côté, il y en aura deux ou trois par mois, et franchement, ce serait tragique. Moi, j'aimerais bien augmenter le nombre de vidéos par mois, à ne pas le réduire. C'est pour ça que je pense que ce système économique-là, j'ai déjà essayé, et je n'ai pas envie d'y retourner, j'ai envie d'essayer quelque chose d'autre. Ensuite, un autre système qui donne énormément de liberté, et qui semble être le top du top, c'est le financement participatif. Donc, il y a énormément de YouTubeurs, beaucoup de YouTubeurs engagés, qui sont passés par là. Donc, moi, j'avais ouvert une page Tipeee il y a un an. Alors, certes, je n'ai pas du tout communiqué dessus, j'aurais dû parce que j'ai essayé de vivre de YouTube. Je sais. Mais le problème, c'est qu'il faut être vraiment beaucoup, en fait. Les gens n'ont pas besoin de donner énormément, genre un euro, ça suffit, mais il faut être vraiment beaucoup, et il faut communiquer beaucoup dessus, et moi, ce n'est pas ma force. Et du coup, c'est un peu le point faible que j'ai, moi, personnellement, le financement participatif, c'est que je n'en parle pas assez, et j'ai du mal, en fait, à mettre ça en avant. Mais c'est vrai que c'est hyper viable parce que ça permet de financer, du coup, un contenu que vous aimez, exactement comme un abonnement Netflix. Mais du coup, ça nécessite d'être beaucoup, et ça nécessite que constamment, le créateur, il communique là-dessus pour que les gens alternent, c'est-à-dire que les gens qui arrivent de nouveau dans le moment, ils arrivent de donner parce que ça ne les intéresse plus, mais que les nouvelles personnes qui arrivent puissent donner aussi. Ensuite, ce qu'on a, c'est les placements de produits. Alors, les placements de produits, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit il y a un an, je suis totalement contre, voilà. Ça ne m'intéresse pas, en fait. Je trouve qu'il y a assez de publicité sur YouTube, c'est déjà assez gentil de la part des gens qui utilisent Adblock de l'enlever pour me soutenir. Je ne vais pas, en plus, leur foutre une pub dans la vidéo. C'est-à-dire, le placement de produits, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire, je prends un produit, je le mets dans ma vidéo, même s'il n'a rien à voir avec la vidéo, et je veux dire, c'est génial. Ou alors, pire, je le pose là, à côté, j'ai mon ordinateur de telle marque, il est absolument exceptionnel, vous devriez monter dessus, j'y arrive super bien. C'est ça, le placement de produits. C'est des produits qui sont dans la vidéo, qui sont présentés ou pas, mais qui sont là. C'est des placements. Et du coup, ça doit être indiqué dans la description, c'est à loin en France, je vous rassure, personne n'essaie de vous baiser, ne devenez pas parano. Ça ne m'intéresse pas, parce que du coup, ça influe directement sur le contenu de la vidéo, et je ne le veux pas, parce que je dois l'intégrer quelque part dans une vidéo où ce n'est pas prévu. Et en plus de ça, ça sature de publicité un média où il y en a déjà suffisamment, je trouve. Donc, les placements de produits, j'en parle parce que c'est une solution, mais moi, vraiment, là, c'est niet. Je vous en parle pour pas que vous m'en parliez, mais vraiment, je reste sur ma position. Ensuite, ce qu'on a comme autre modèle, c'est le sponsoring. Alors, le sponsoring, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire qu'en fait, il y a une marque qui se propose de sponsoriser votre chaîne. Vous. Vous connaissez certainement des youtubeurs ou des joueurs pros qui sont sponsorisés par des marques de claviers ou de souris. Ça, c'est du sponsoring. Comme pour le placement de produits, ça tendance à apparaître de partout, mais la personne n'est pas forcément obligée de dire « Oui, ça, c'est vraiment génial comme produit. » Voilà. C'est juste que la demande de la marque, c'est que ça apparaît assez souvent dans les vidéos, que les gens le sachent le plus possible que c'est ça que tu utilises. Ça, c'est pas mal, mais encore une fois, un peu moins que le placement de produits, ça rajoute une publicité dans un média qui en est déjà pas mal saturé. Du coup, ça me plaît moyen, mais déjà, à ce niveau-là, je suis un peu plus ouvert, mais je ne sais pas si vraiment c'est la solution. Ce qui m'amène du coup à la dernière solution qui me semble peut-être la plus viable avec le financement participatif. C'est les OPSP. Vous en avez certainement beaucoup entendu parler chez d'autres YouTubeurs. C'est un truc qui est assez populaire en ce moment. Et autrement dit, ça s'appelle les opérations spéciales. Et en fait, en quoi ça consiste ? Une marque ou un éditeur ne va pas passer par un système de publicité classique, c'est-à-dire qu'ils vont faire justement une opération spéciale qu'ils ne font jamais. mais nous, dans le domaine, on va parler pour que l'exemple soit plus simple. Ils vont venir chercher les YouTubeurs et vont leur dire écoutez, on aime vraiment ce que vous faites comme vidéo. Le format nous plaît, votre façon de parler nous plaît, ce que vous faites nous plaît. Et nous, on va sortir ce jeu-là et on aimerait en fait que vous fassiez un de vos formats sur ce jeu. Et on est prêt à vous financer la vidéo. Après, vous êtes totalement libre de ce que vous voulez faire. C'est-à-dire que nous, on est juste là pour faire parler de nous, mais pas pour vous dire comment parler de nous. Et du coup, ça, ça m'a l'air pas mal. Après, le seul souci qu'il y a, c'est qu'une OPSP, ça étiquette quand même la vidéo. Et il y a des gens, en fait, qui vont forcément mal réagir quand ils vont voir qu'il y a écrit, par exemple, cette vidéo est sponsorisée par un tel ou cette vidéo a été réalisée dans le cadre par un tel ou cette vidéo a été rendue possible par un tel. Moi, j'ai un problème, c'est que je me soucie de l'avis de chacun de vous, en fait. Même une seule personne, son avis est important et il y aura toujours quelqu'un qui va venir dire « T'as fait une opération spéciale, donc t'as été payé, donc t'es moins objectif. » Alors, c'est pas vrai. Enfin, moi, je le sais, c'est pas vrai parce que même quand j'ai été invité par les éditeurs et que j'ai rencontré les développeurs, donc les mecs qui ont fait le jeu en face-à-face, ça m'a pas empêché dans le savou le coup et dans l'épic test de casser le jeu s'il est mauvais. Enfin, si quelque chose va pas, j'ai plus de comptes à vous rendre à vous que de comptes à rendre aux mecs qui font le jeu. Et je pense que ça les aide plus quand je dis qu'un truc va pas que si je fais genre que tout va bien alors que pas du tout. C'est pour ça que, ouais, je suis pas d'accord avec eux mais n'empêche qu'il y a des gens qui vont le penser et ça me gêne et du coup, c'est un peu le point négatif de ça et c'est pour ça que j'en parle avec vous. Et c'est pour ça que j'ai besoin que dans les commentaires vous me dites ce que vous pensez de tout ça. J'ai besoin que vous ayez dans la description et que vous répondiez, s'il vous plaît, au sondage pour savoir ce que vous pensez qui est le mieux. Il y a plusieurs réponses qui sont possibles. Vous pouvez choisir plusieurs trucs. Et si vous avez un peu plus de temps à m'accorder si vous pouviez aller dans la description et remplir le formulaire. J'ai fait un petit formulaire pour avoir des avis un peu plus précis un peu plus approfondi sur ce que vous pensez de la chaîne ce que vous voudrez voir ce que vous ne voudrez pas voir et même si c'est ma chaîne et si c'est moi qui vais décider à la fin j'ai besoin de savoir ce que vous en pensez ce que vous avez envie de voir et ce que vous ne voulez pas voir et franchement c'est super important donc même si vous ne commentez pas juste aller voir dans la description même si vous avez d'autres idées ou des trucs auxquels je n'aurais pas pensé que vous voulez me proposer dans les commentaires allez-y je suis totalement ouvert je vais laisser quelques semaines s'écrouler avant de prendre ma décision sur quel nouveau système économique on va essayer et ce n'est pas définitif encore une fois et je vous remercie de m'avoir écouté je sais que c'était un peu long mais encore une fois je n'ai pas envie de sacrifier ma liberté d'expression parce que j'ai choisi YouTube et je n'ai pas envie de vous sacrifier vous, votre temps et votre attention parce qu'on est sur un modèle économique qui ne fonctionne pas je n'ai pas besoin de sacrifier tout ça je n'ai pas envie je vous dois tout et donc du coup j'ai besoin de votre avis et moi j'ai besoin de ma liberté d'expression et du coup je pense qu'ensemble on peut arriver à trouver un truc qui nous convienne à vous et à moi encore une fois donc voilà je vous remercie infiniment d'avoir écouté et sur ce vous le savez je vous donne rendez-vous au prochain show à